Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment compléter un document PDF devant les élèves grâce à OpenSankoré. Alors première chose c'est d'aller récupérer ce document PDF en mettant OpenSankoré en mode document et en cliquant ici sur importer. Alors ce document se trouve sur mon bureau, je le sélectionne et je l'ouvre. Donc OpenSankoré crée ce qu'il appelle aussi un document, il lui donne le même titre que votre document PDF et on voit bien ici que mon document est constitué de 4 pages. Donc si je me mets en mode tableau maintenant, je dispose donc au tableau, j'affiche au tableau mon document PDF. Ici je peux naviguer sur les différentes pages de mon document. Vous avez également, je vous rappelle, le chemin de fer qui vous permet également de naviguer et d'aller directement sur une page sans avoir à parcourir toutes les autres. Alors, je veux compléter donc ce document. Donc évidemment c'est un document format A4, donc il n'est pas forcément adapté aux dimensions de l'écran. Ma première chose à faire c'est de sélectionner l'outil Zoom et cliquer sur la page pour la zoomer. Alors, je risque d'avoir besoin également de l'outil main qui me permet de déplacer la page sur le tableau. Une fois que j'ai les bonnes dimensions, je vais chercher le stylo, la couleur rouge, et puis je commence à compléter mon document devant mes élèves. Une droite est entièrement définie pour la donnée de 2 points. Alors évidemment, écrire avec la souris ce n'est pas forcément très pratique. Alors vous avez aussi un outil, un outil écrire un texte ici. Je vous le montre, mais vous ne l'utiliserez pas vraiment quand vous êtes au tableau, mais là quand vous êtes devant votre ordinateur, c'est quand même plus pratique. Et donc c'est un éditeur de texte, assez performant depuis la dernière version de Pense en Corée. Vous voyez, il vous propose un certain nombre de possibilités. Justifier votre texte, créer des listes, créer des liens, créer des tableaux. Ça, ça vous permet de modifier la couleur de fond. Et puis donc vous pouvez aussi vous mettre en mode éditeur HTML. Enfin, tout ça, c'est... Voilà. Donc là, je termine par le donner de 2 points distincts. Voilà. Vous pouvez ici modifier la dimension de votre texte. Vous pouvez les modifier, donc il faudra en le sélectionnant d'un premier temps, vous pouvez aussi modifier sa police. Alors, Pense en Corée vous propose des polices intéressantes, comme le mode d'écriture ici par exemple, qui est assez sympathique. Voilà. Je vais la grandir à nouveau. Je vais changer sa couleur, par exemple. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Je vais le déplacer. Donc, pour déplacer mon texte, il faut que je sélectionne la bordure ici. Je reste appuyé dessus. Et puis, hop, je vais le mettre où je veux. Voilà. Une droite est entièrement définie pour donner 2 points distincts. Vous pouvez donc continuer à compléter votre document comme ça, mais plutôt, je pense, avec le stylo. Si vous voulez revenir en mode normal, sans zoom, vous avez ici un petit rectangle qui vous permet, en cliquant là-dessus, de revenir en mode normal. Vous pouvez également utiliser la partie du tableau qui se situe autour de votre document pour faire d'autres annotations qui peuvent être intéressantes. Vous pouvez également faire des annotations en haut. Oui, il faut que je remette le stylo. Voilà. En haut. Vous pouvez faire également des annotations en dessous de votre document. Enfin, vous voyez, c'est assez... Une fois que vous avez terminé, vous passez à la page suivante. Vous pouvez même vous mettre en mode bureau. Et pour les besoins d'une démonstration, par exemple, utiliser GeoGebra pour créer, par exemple, un triangle. Donc, voilà, je sélectionne l'outil Polygone. Et je vais créer un triangle. Voilà. Je peux ensuite, une fois que j'ai terminé, aller faire une capture d'écran grâce aux outils qui sont ici proposés par OpenSankoré. Sauvegarder mon triangle. Le mettre dans une nouvelle page dans mon document actuel. Donc, si vous ouvrez le chemin de fer, vous verrez que OpenSankoré m'a créé une nouvelle page ici. Donc, c'est... Voilà. Vous pouvez faire vraiment plein de choses. Une fois que vous avez terminé, Ben, OpenSankoré va sauvegarder... Si vous faites quitter, OpenSankoré va sauvegarder automatiquement votre travail. Mais vous pouvez aussi repasser un mot de document et faire un export au format PDF. Afin de... Déjà, on va terminer. Donc, je modifie le nom du fichier pour ajouter core pour correction. J'enregistre. Et donc, OpenSankoré me crée un document PDF que je vais retrouver sur le bureau. Ici, c'est ce document. Si je double-clique dessus, vous voyez donc... Vous avez sauvegardé dans un document PDF tout ce que vous avez écrit au tableau devant vos élèves. Et donc, nouvelle page que j'ai créée. Et puis, voilà. Et puis, donc, ce document PDF, vous pouvez très bien le mettre en ligne, par exemple, sur le site modèle de l'école. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.